Le score est sans appel et reflète somme toute logiquement la main mise sur le jeu par le RC Van contre Saint-Nazaire. Car le derby de l'Atlantique n'a guère connu de suspense et le duel attendu a vite tourné à la démonstration de force des locaux sur leurs voisins. Avec un score de 27 à 3. A la mi-temps, il semblait entendu que les Nazériens ne reviendraient plus, eu égard par ailleurs à leur difficulté à franchir le rideau défensif morbianais. Même si ces derniers levèrent le pied en seconde période. Le deuxième mi-temps, c'était plus dur. Je pense qu'on a commencé à essayer de marquer trop vite. Et du coup, on n'a pas gardé le ballon suffisamment de temps de jeu, passé le temps de jeu pour avoir de bons ballons pour jouer. On a lâché quelques ballons, on a fait quelques serres au sol, en touche, il y a quelques bugs. Donc, il y a du boulot. Malgré tout, ce succès remet le RC20T à l'endroit. Après sa défaite dans les arrêts de jeu à Lille 39-35 le week-end dernier, alors que la victoire était morbianaise depuis 85 minutes. On n'avait pas le choix. Si on veut rester dans les deux premières places et peut-être envisager la première place de la poule, c'est clair qu'il fallait... Là, on finit avec 16 points, le bloc de 4 matchs, il ne fallait pas faire moins. C'est un match où il y avait la pression pour nous, un petit peu. On était vraiment dans l'obligation de gagner, probablement aussi de gagner avec le bonus offensif. Et puis, on avait axé la préparation un petit peu sur la dominante physique, parce qu'on savait que Saint-Nazaire était probablement une équipe qu'on pouvait user physiquement. On était certainement supérieurs athlétiquement, surtout à domicile. Donc, la clé, c'était vraiment de les user physiquement. Et puis, on a pris assez vite l'avantage dans cette dominante-là. Après, les choses se sont enchaînées, c'était plus simple. Après 4 journées, le RC Ventec, candidat déclaré à la montée en Pro D2 et dans les temps, la formation Ventec a désormais 5 semaines pour préparer un déplacement autrement délicat à Langon.